Bonjour à tous, je suis Kylan Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous inviter à bannir une plateforme que vous connaissez tous, que vous utilisez même probablement tous. Donc ça va vous faire bizarre, mais laissez-moi expliquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce n'est pas putain clic, je vais vraiment vous dire de supprimer justement votre accès à cette plateforme et vous allez voir les raisons. On ne va pas tourner autour du pot. Quelle est cette plateforme ou plutôt cette station à bannir ? Ça va être MetaTrader 4. Pourquoi je vais vous dire d'arrêter de trader sur MetaTrader 4 ? Particulièrement les gens qui suivent mes lives, qui suivent mes vidéos, qui sont vraiment dans tout mon écosystème en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin de MetaTrader 4. Pendant longtemps, j'ai eu le problème que MetaTrader 4, ce n'était pas ergonomique, c'était vieillot, on ne s'y retrouvait pas, c'était vraiment embêtant. Et donc, j'ai été sur XTB de chez X-Tation 5 et je faisais mon analyse sur cette plateforme. Dès lors que j'avais terminé de faire mon analyse et que j'avais décidé de nicher un signal, une opportunité en trading, je prenais mon téléphone, j'ouvrais MetaTrader 4 et je copiais et collais en fait tout ce que j'avais mis. Donc, mon tech profit, mon slop loss et mon point d'entrée sur l'actif que j'avais trouvé et analysé déjà sur X-Tation 5. Sauf que maintenant, c'est plus obligatoire du tout de faire ça. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que VantageFX, donc pour toutes les personnes qui ont un compte VantageFX, je sais que vous êtes très nombreux, vous avez la possibilité de directement trader depuis l'espace client sur votre ordinateur avec TradingView. TradingView qui est une excellente plateforme, plutôt station de trading, c'est ergonomique, il y a énormément d'indicateurs, vous pouvez faire plein de choses. En plus, avec votre compte Vantage, vous n'avez même plus les pubs qui apparaissaient, etc., qui étaient un petit peu ennuyants quand on passait directement par le site internet. Donc là, eh bien, on se retrouve à avoir une plateforme super ergonomique, de la même taille que X-Tation 5, voire même encore plus ergonomique. Donc, vous n'avez plus du tout d'intérêt à aller sur MetaTrader 4 parce que vous pouvez tout faire via votre ordinateur. La deuxième également solution, et c'est encore mieux, c'est que maintenant, vous pouvez supprimer l'application MT4 de votre iPhone parce que vous pouvez installer l'application Vantage sur votre smartphone. En cliquant et en téléchargeant l'application Vantage, vous allez avoir votre compte, les positions en cours, la possibilité de les modifier, mettre le TP, le stop-loss, le break-even, le stop-loss créditeur, etc. Vous pouvez faire tout comme si vous étiez sur MetaTrader 4. Donc, en fait, ce que vous devez faire, du moins ce que je vous invite à faire, c'est d'analyser sur TradingView, qui est une super plateforme. Et là, vous pouvez mettre directement vos positions à la suite de vos analyses via TradingView grâce à votre accès. C'est depuis l'espace membre de Vantage. Donc, vous n'avez même plus besoin de faire ce passe-passe en passant par votre téléphone. Vous pouvez tout faire via TradingView avec votre compte Vantage. Et si vous devez partir au boulot, vous allez en cours ou vous n'êtes tout simplement pas disponible à la maison, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez l'application Vantage et en un coup d'œil, vous pouvez regarder les positions en cours, vous pouvez modifier votre position, vous pouvez la fermer, mettre un stop-loss créditeur ou un break-even, etc. Vous n'avez plus du tout besoin de télécharger MetaTrader 4. Je fais cette vidéo, en fait, ce n'est pas vraiment une annonce, mais c'est plutôt une mise à jour parce que vous êtes nombreux à avoir des difficultés pour vous connecter à MetaTrader 4 ou pour relier MetaTrader 4 à Vantage FX ou à un autre broker, etc. Sachez donc que voilà, MetaTrader 4, c'était bien il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment vieillot. On ne s'y retrouve pas vraiment. C'est impossible d'analyser. Je vous avais déjà fait mon challenge trading où j'analysais uniquement avec MetaTrader 4. C'est très difficile. On n'a pas de fondamental. On n'a pas la possibilité de dézoomer. Donc, juste avec ça en smartphone, c'est impossible. Et sur l'ordinateur, si vous avez un MacBook, vous aurez des soucis de compatibilité. Et si vous avez un Windows, vous allez voir qu'en fait, cette plateforme est très vieille. Donc, il est temps de passer à autre chose. Pour les autres justement qui sont sur une plateforme ergonomique et qui passent directement par cette plateforme, vous n'aurez pas ce problème. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont MetaTrader 4 et qui ont la possibilité de changer. Si vous êtes sur une plateforme qui exige MetaTrader 4 et que vous ne pouvez pas changer, bon, soit changer de plateforme ou morder sur votre chic en attendant justement que peut-être un jour, MetaTrader 4 fasse une grosse mise à jour sur l'ergonomie de l'application. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez supprimer MetaTrader 4 et passer vraiment à 100% sur TradingView ou Vantage, etc. Donc vraiment avoir beaucoup plus d'ergonomie. Ou si au contraire, vous n'avez pas le choix ou vous aimez tout simplement MetaTrader 4 et vous allez rester sur cette station de trading. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501